Conscient de l'apport des télécommunications dans le processus de développement économique des nations, les dirigeants des pays africains ont procédé à la création de l'Organisation régionale de communication par satellite, RASCOM, en 1992. 20 ans après, le fonctionnement de l'organisation piétine est pour cause. Certains pays ne remplissent pas leurs obligations financières vis-à-vis de l'organisation. Cela entraîne des difficultés financières qui perturbent le bon fonctionnement de notre organisation commune et risquent à terme de conduire à la cessation de ces activités. La 13e réunion d'Abidjan devrait permettre aux ministres et experts en TIC des 45 États membres d'établir un rapport de mise en œuvre du projet RASCOM avec à l'esprit la nécessité de consolider les acquis de cette organisation. L'espace est en train de s'assurer et l'Afrique est absente de l'espace. En tant que gouvernants et en tant que gouvernement, membres de l'Union africaine, nous devrons en aucun cas manquer cette opportunité de pouvoir apporter notre soutien à RASCOM pour qu'il puisse acquérir les ressources orbitales nécessaires pour la réalisation de ses objectifs. Le projet RASCOM est une organisation intergouvernementale dont le capital actuel est de 22 milliards de francs CFA, un capital ouvert au secteur privé.